On va dire que c'était un match équilibré et puis ce but vient gâcher un peu la fête. Évidemment, quand on est défenseur, une petite erreur s'appelle cache. En défense, il n'y a pas d'hésitation. On jette le ballon quand on peut ou bien on essaie de couvrir. Là, le match était bien organisé des deux équipes. Malheureusement, sur ce board, on encaissait le but qu'on a couru jusqu'à la fin de la rencontre. Votre équipe n'a pas manqué d'occasion et c'est sur cela que vous allez travailler lors de la prochaine journée, lors de la réception d'ASVO ? Écoutez, écoutez, chaque fois on travaille devant le but. Donc, je ne sais pas ce qui les est arrivés aujourd'hui. Ils n'ont pas fait ce qu'on a l'habitude de faire en entraînement. Donc, aujourd'hui, on va tirer les leçons et puis continuer comme on le faisait avant. Merci beaucoup, coach. Alors, coach Aluc René-Messant, on va dire que cette victoire était très importante. Oui, il fallait cette victoire pour recoller des appétons de tête. Ça fait un moment qu'on était dans les tréfonds, on était dans le ventre mou. Il nous fallait un peu d'air. L'adversaire, il était coriace ou c'était comment ? Écoutez, ils ne sont pas quatrième pour rien. Ils font une deuxième partie de tableau de championnat. Ils sont sur une pente à sa dent. Ils sont dans une bonne dynamique. Nous, il nous fallait cette victoire ce soir pour prendre un peu comme je l'ai dit et pour souffler après de pouvoir recoller des appétons de tête. Prochaine journée, il y a le déplacement à Zagota pour croiser Dynamo. Écoutez, c'est toujours un déplacement périlleux lorsqu'on va dans les équipes en région. Ce n'est pas toujours facile de le jouer. Nous, on va en conquérant, on va chercher trois points encore pour pouvoir rester. Il faut sauver la saison. Ça ne passe pas la coupe ou bien ça ne passe pas le championnat. Écoutez, nous autres, on a besoin d'être africains cette saison. Ça ne passe pas le championnat et ça ne passe pas la coupe. On a construit deux tableaux, on les joue à fond et on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, coach Luc René-Messon.